Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo à sa nuit noire de la semaine. C'est le quatrième depuis la sortie de Destiny. Il se déroule dans la baie du Méridien sur la planète Mars. Donc il s'agit tout simplement de la mission où il va vous falloir tuer Valustaurog, vous savez le gros boss avec la sulfateuse. Donc pour venir à bout de cette mission, il va falloir franchir trois étapes. Donc on va parler tout d'abord de la première étape qui est de tuer les trois gardes de Valustaurog qui vont se présenter successivement dans une grande plaine désertique. Pas grand chose à dire à part que je vous conseille de ne pas avancer jusqu'au boss, de rester bien en retrait caché derrière les rochers et les dunes de sable. Sachez que les trois boss sont particulièrement sensibles aux dégâts cryo-électriques. Donc en l'occurrence aux armes bleues. Alors je vous conseille fortement de mettre en arme principale si vous en avez une. Sinon en arme secondaire et en arme spéciale, une arme avec un dégâts cryo-électrique. À ce moment-là, vous pourrez jusqu'à tripler vos dégâts sur les ennemis par rapport à des armes normales. Le second boss, c'est le boss qui se situe dans le char. Là, il n'y a pas de secret. Il est lui aussi sensible aux dégâts cryo-électriques. Et son point faible, ce sont les roues. Donc sachez qu'avec un sniper bleu, vous pourrez faire jusqu'à 30 000 dégâts cryo-électriques dans la roue. Donc ça va être assez rapide si vous avez les équipements qui correspondent. La petite faiblesse de cette mission, ce sont les psions. Les psions, simplement parce qu'ils possèdent un bouclier qui est très très efficace et très difficile à enlever et que leur charge one-shot. Donc il faut faire vraiment très attention. Vous ne pourrez pas éviter leur charge en frontal, c'est-à-dire en sautant. Vous devrez faire un écart sur le côté pour l'éviter. Sinon, vous allez tomber au premier coup. Donc il faut faire très très attention aux psions. Par contre, sachez juste que si leur bouclier est enlevé, ils sont par la suite très rapides à faire tomber. Et pour terminer, vous allez donc attaquer Valus Tower Up dans la grande salle où on se trouve actuellement. Donc c'est la salle où il fait des allers-retours, tout simplement. Son point faible, c'est la tête. Et il est lui aussi extrêmement sensible aux armes cryo-électriques. Donc on vous conseille fortement de vous organiser ensemble. Par exemple, de rester tous les trois relativement proches afin de pouvoir vous réanimer. Sachez que si les trois meurent, bien évidemment, c'est la fin de partie. Donc l'idée, c'est de pouvoir être facilement réanimable et pouvoir rester à couvert. Donc rester sur cette plateforme A3 semble une bonne stratégie. Toutefois, faites attention. Les psions peuvent arriver juste en face et les autres ennemis, par exemple les phalanges, peuvent spawner sur les portes du côté et également derrière vous. Donc une fois que vous êtes ici, vous n'avez plus qu'à atteindre Valus Tower Up directement dans la tête jusqu'à ce qu'il soit à la fin de sa vie, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tuto. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like ou à partager si vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain assaut de nuit noire. Et en attendant, je vais vous sortir une série de petites vidéos astuces sur les différentes étapes à franchir pour le caveau de verre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501